Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va préparer une recette très facile hachée parmentier. Alors je vous laisse avec la vidéo et la recette. Alors ici on aura besoin quelques pommes de terre coupées bien sûr en DI ou rondelles comme vous voulez toute façon on va les mixer après. Alors moi pour le laver j'ai mis du vinaigre blanc et je les ai lavé plusieurs fois. Ensuite il faut les faire bouillir à peu près cinq minutes avec un peu de sel. Alors moi juste avant dans la poêle j'avais cuisiné du poivron et juste après comme vous le voyez j'ai rajouté directement de l'oignon et du coup ça va donner un beau goût aussi sur le haché parmentier pour la viande hachée. Alors on mélange jusqu'à que l'oignon soit bien doré. Ensuite j'ai rajouté 300 g de la viande hachée. Il faut les faire revenir aussi. Si vous souhaitez accélérer la cuisson, vous pouvez le couvrir avec un couvercle. Alors maintenant les pommes de terre, elles sont cuites. J'ai rajouté un peu de sel. J'ai rajouté aussi une cuillère à café du beurre ou un margarine comme vous le souhaitez. Moi ici j'ai rajouté la margarine. Ensuite j'ai rajouté un verre de lit bien chaud ou tiède en préférence chaud. Ensuite je vous laisse suivre la vidéo avec les détails. Ici j'ai rajouté un peu de noix de mosquade. Vous pouvez rajouter du fromage comme la vache curry ou vous pouvez rajouter de la crème liquide. Moi dans cette recette là j'ai juste rajouté une cuillère à café de la margarine et du sel et noix de mosquade et un verre, une tasse de lait chaud. J'ai rajouté un peu de poivre. J'ai rajouté une cuillère à café du paprika doux. Ensuite j'ai une technique pour séparer de la viande vachée. Vous faites la même chose comme moi. Ensuite je vous laisse suivre la vidéo. je vous laisse je vous laisse faire faire un bret je vous laisse véricher je vous laissefacing donc je vous laissez le faire faire un métall m'intérieur je vous laissez pentru qu'il vous laissezonder Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant on va déguster cette recette. J'espère que vous allez essayer cette recette et que vous allez la aimer. N'oubliez pas de mettre like à mes vidéos et de la partager avec les amis. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501